abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com bonne matinée 2021 bonjour tous les habitants de la planète terre plus particulièrement les africains et mes compatriotes congolais qui sont victimes des religions abrahamiques imposées, emportées et sponsorisées ce matin je vais vous parler des dix commandements brièvement parce que je ne veux pas m'accaparer de tout votre temps je m'en vais les lire avant que certaines victimes et naïves n'aillent adresser des louanges à jéhovah les dieux méchants les décalogues donc les dix commandements sont les suivants adorer uniquement jéhovah n'est pas pratiquer l'idolâtrie n'est pas je lis la bible n'est pas utiliser les noms de dieux d'une manière indigne observer le sabbat honorer ses parents n'est pas assassiné ou n'est pas tué ça dépend du verbe que vous voulez choisir ou utiliser n'est pas commettre d'adultère n'est pas voler n'est pas porter des faux témoignages et dix n'est pas n'est pas convoiter quelque chose qui ne vous appartient pas mais de tous ces commandements il y a un commandement qui a plutôt attiré mon attention c'est le sixième commandement où l'on dit qu'il ne faut pas tuer ou il ne faut pas assassiner rappelez-vous que les dix commandements faisaient partie de la loi mosaïque donc de la loi de Moïse c'est cette loi qui contenait plus de 600 ordonnances c'est constituer une sorte d'accord ou une sorte d'alliance entre Dieu et Israël antique Dieu a promis aux Israélites que tant qu'ils obéiront ou ils obéiraient à la loi mosaïque tout ce qu'ils voudront le réussira mais la loi mosaïque étant ou ces dix commandements étant supposés en situés par les dieux d'Israël n'ont pas été suivis à la lettre par son rédacteur donc par Dieu on les attribue à Moïse mais Moïse aussi dit qu'il a réussi ces dix commandements dédiés mais ce n'était pas quelque chose de nouveau dans toutes les sociétés humaines parce que à part l'observation du sabbat la plupart de ces articles qu'on appelle les dix commandements se retrouvent dans les codes moraux des transitions anciennes de beaucoup de peuples à travers le monde par exemple le fait de respecter ses parents le fait de ne pas envier quelqu'un ou quelque chose qui ne vous appartient pas l'interdiction de ne pas forniquer avec une femme ou un homme qui ne vous appartient pas l'adoration du Dieu ça c'est comme à tout le monde ce n'est rien de spécial pour nous les Africains mais comme je le disais le sixième commandement a attiré mon attention il nous dit que nous ne devons pas tirer aujourd'hui je voudrais vous demander de cesser d'adresser des louanges et adorations à votre Dieu le Dieu dont je parle ici c'est le Dieu israélien qui est votre source d'inspiration et celui à qui vous allez adresser des adorations chaque fois quand vous allez à l'église ou quand vous êtes chez vous présentement comme chaque dimanche un homme parmi vous se prépare déjà ou se sont déjà préparés pour aller lui adresser des louanges et adorations ce messier là Jéhovah mes nombreux critiques nombreux écrivains nombreux exégètes ont répertorié des crimes commis par ce Jéhovah par ce Dieu que vous louez à qui vous adressez louanges et adorations Jéhovah donc est un criminel Jéhovah c'est un criminel c'est un personnage un personnage vraiment colérique très terrifiant et cruel égoïste même et si vous me le permettez il est capricié comme un enfant injuste et très souvent partisan violent et rancinier mais surtout raciste et et tribaliste comme je le disais je condamne ce Dieu là à cause de beaucoup de crimes qu'il a commis et qui sont bien répertoriés dans la Bible vous savez à cause de sa colère illimitée on peut répertorier beaucoup de crimes que Dieu Jéhovah a commis bibliquement en tirant des milliers et des milliers de personnes innocentes tout simplement parce qu'il les a jugés de méchants ou de désobéissants en effet Dieu a utilisé diverses armes pour causer la mort et la désolation parmi les masses il a utilisé la malédiction comme arme il a fait tomber les murs donc les murs ont été aussi utilisés comme étant des armes comme nous les lisons dans la Bible les inondations les hémorroïdes les insectes et particulièrement les soterelles les bibons les hémorroïdes la vengeance il a même utilisé des intermédiaires certains êtres humains comme assistants pour l'aider à commettre des crimes il a utilisé même des sulfires qui qui fit la première arme atomique quand il a bombardé Sodome et Gomorre Dieu a utilisé les sulfires pour causer la mort en masse et cela peut se retrouver dans l'ancien tout comme dans le nouveau testament et même dans certains écrits dits apocryphes Dieu a massacré les gens avec la famine il a causé des génocides et il s'en vente en Genèse 7 verset 21 où il est écrit que tout périr tout tout ce qu'il y avait comme souffle mais il s'est permis seulement d'après lui de repepler le monde au travers d'une famille la famille de Noah dans un bateau bondé d'animaux qu'il avait assemblé en couple on se demande si ça devait être possible avec ces animaux là-bas et sa famille enfin la famille de Noah pour peupler le monde encore après que Dieu ait causé ce génocide Dieu est donc un personnage méchant très rancinier c'est un personnage que nous ne devons pas continuer à adorer parce qu'il n'exprime pas la miséricorde ni l'amour ni la tolérance ni la tolérance qui sont de vertu des cardinaux dans l'échelle de respect des droits humains il a tué beaucoup de gens Dieu et ces chiffres qui sont répertoriés dans la Bible montrent que Dieu c'est un véritable assassin et en même temps un sanguinaire vous savez rancinier intolérant qui ne justifie pas moralement pourquoi il agit ou il a agi de cette façon avec des milliers d'exécutions et nous pouvons le mettre au même titre que certains dictateurs qu'on a connus au monde tels que Adolf Hitler Bill Clinton Benito Mussolini Barack Obama Nicolas Sarkozy Paul Kagame Mousséveni Paul Pott et bien d'autres qui ont causé la mort et la désolation sur notre planète mais la Bible prouve que Satan que vous condamnez tous les jours n'est responsable que des crimes de 10 personnes c'est une analyse biblique qui a été faite par beaucoup des critiques et que moi je fais aussi que j'ai trouvé Satan n'a tué que 10 personnes les restes de calomnies et d'accusations que nous portons à son endroit sont fausses les plus grands criminels de l'histoire biblique c'est Jéhovah et non pas Satan Lucifer ou Diable comme vous voulez quand vous lisez en Samuel 5 verset 8 en 9 on dit ceci « Mais après que lui était transporté la main de l'éternel fut sur la ville et il y eut une très grande consternation il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand et il y eut une éruption d'hémorroïde » mais tout ça c'est grave vous vous rappelez encore d'Égypte partout là-bas c'est Jéhovah qui tue les gens et il viole les 10 commandements qu'il avait institués et que les Israélites et d'autres gens de ce monde qui croient à ces légendes devaient obéir en conclusion ce matin je voudrais dire que si un dirigeant d'un pays d'une entité quelconque ne respecte pas ces ordres qu'il donne ou les lois des pays il ne mérite pas d'être respecté d'être maintenu au pouvoir ni d'être rééli ceci s'applique à un voyou congolais entre guillemets s'il est réellement congolais messieurs félix antoine chilombo qui s'illustre dans la corruption dans le népotisme dans les vols dans le massacre des congolais au travers des armées étrangères qu'il maintient chez nous pendant que l'anticorruption l'anticorruption la lutte contre la corruption l'état des droits serré ce chevaux de bataille il ne pratique pas ce qu'il prêche il est au même titre qu'il est les jéhovah biblique des israéliens que vous allez adorer ce matin et que vous avez toujours adoré sans vous rendre compte qu'il est un criminel Longez les avenues et les rues de Kinshasa chez nous au Congo vous allez rencontrer de pauvres et de malheureux fanatiques de ce Félix Tshisekedi qui passent leur temps à lui applaudir en clama Fachi Beton Fachi Beton faisant sembler d'ignorer qu'il est le premier à violer les lois du pays lui et les jéhovah des juifs ne méritent pas louange ni adoration et ceci provient de moi pour le Congo de l'Omba de Kimpavita de Kimpango de tout martyr congolais et de tout congolais qui résiste pour la refondation de la nation congolaise merci abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congodialogue.com